Voici Pierre-Emmanuel Barré, mais c'est là ! Alors, vous le savez, je vous propose chaque semaine une chronique instructive et pétillante. La semaine dernière, je vous parlais de la femme. Eh bien, on va rester en milieu humide, puisqu'aujourd'hui, on va parler de l'eau. L'eau, c'est super, j'adore ça ! Dès que j'ai soif, hop, un petit verre d'eau et c'est reparti ! Je suis un peu le Gérard Depardieu de la Vaux-de-Vic. Alors, l'eau, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, c'est ce liquide transparent qui tombe du ciel et qu'on met dans le pastis. On dit souvent qu'une partie de l'Afrique manque d'eau, c'est vrai. Mais c'est pas grave, ils n'ont pas de pastis non plus. Et c'est pas grave qu'il n'ait pas de pastis. Le pastis, c'est pour l'apéro et l'apéro, c'est avant de manger. Et comme ils n'ont pas à manger, ils seraient bien con de prendre l'apéro. D'ailleurs, la consommation d'eau varie énormément selon les pays. Certains se contentent de 20 litres par jour et par personne, comme au Mali. Pendant qu'un Américain moyen utilise 4000 litres par jour. Mais c'est normal, quand on voit les gros tacs qu'il y a là-bas, on se dit que c'est difficile d'aller se laver le cul ailleurs qu'à l'éléphant bleu. Alors, il faut savoir que l'eau est un besoin primaire. L'eau est un besoin primaire au même titre que la nourriture, l'air est plus étonnant, la sexualité. Alors, petite information amusante au passage. Grosso modo, on peut vivre 30 jours sans manger, 3 jours sans boire et 3 minutes sans respirer. Pour le sexe, je ne sais pas, n'était pas indiqué. Alors, par curiosité, avec ma femme, on a décidé de vérifier combien de temps on peut tenir sans baiser. Moi, j'ai bien tenu le coup, mais elle est morte au bout d'une semaine. C'est moi qui l'ai tuée. Et depuis, on a retrouvé une vie sexuelle encore plus satisfaisante que l'eau. Oh non ! Mais pardon, je m'égare, excusez-moi, l'eau. Même carnado est stocké. Vous le savez, en ce moment, il est question de… J'ai du temps à comprendre. Oui, c'est l'horreur. C'est pas grave, vous allez voir, ça a plu après. Mais pardon, je m'égare. Donc l'eau, vous le savez, en ce moment, il est question de couper l'eau aux gens qui ne peuvent pas la payer. On croyait que le gouvernement voulait éradiquer la pauvreté, en fait, ils veulent tout simplement éradiquer les pauvres. Et reconnaissons-le, couper l'eau aux personnes qui ne peuvent pas payer leur facture, c'est particulièrement astucieux. À partir du moment où l'eau est coupée, le mauvais payeur s'engage dans une véritable course contre la montre, puisqu'il n'a que 72 heures pour réunir l'argent avant de mourir déshydraté, de se ratatiner et de finir tout sec comme une petite cacahuète. Bonne nouvelle pour ceux qui ont encore les moyens de s'offrir de l'eau et du pastis, puisqu'ils pourront désormais picorer des pauvres à l'apéro. Un véritable pas en avant dans la lutte contre la misère, mais aussi une belle avancée pour l'écologie, puisque le pauvre sera désormais recyclé. Alors c'est bien, mais il ne faut pas s'arrêter là, le pauvre est très sous-estimé, il peut avoir de nombreuses utilités publiques. La mortalité sur les routes augmente, utilisons les pauvres comme ralentisseurs sur l'autoroute. Le climat se dérègle, fabriquons des digues de pauvres. Le pétrole se raréfie, roulons à l'huile de pauvre, première pression à froid. Le trou de la sécu s'agrandit, faisons fondre les pauvres et fabriquons une énorme boule de pâte à pauvres pour le reboucher. Les pauvres, c'est l'avenir des riches, merci les pauvres. Avant qu'on se quitte, il m'apparaît important de rappeler que le manque d'eau est un véritable problème. Sachez qu'on s'attend même à des pénuries d'eau vers 2050. On n'en parle pas beaucoup sur France Inter, puisque la plupart de nos auditeurs ne verront pas 2016. Mais chacun doit mettre la main à la pâte, car il n'y a pas qu'en lyophilisant les pauvres qu'on s'en sortira. Vous aussi, vous pouvez économiser l'eau par quelques gestes simples. Buvez votre pastis pur, arrêtez de vous laver, conservez précieusement votre transpiration. Bref, adhérez au Front de Gauche. Merci.